À Gaspé aujourd'hui, on est déjà mercredi. Les semaines passent tellement vite, les jours passent tellement vite. On est rendu le 9 novembre, ça aussi, ça va venir vite. Je faisais un petit décompte rapide. On va se ramasser un Noël dans à peu près six semaines. Ça fait que ça va venir assez vite, merci. On est en 2016, ça, ça n'a pas changé. Ça va un petit peu moins vite que le reste. Bienvenue à Gaspé aujourd'hui, en ce mercredi. Beaucoup de choses, une fois de plus, dans l'actualité. Je veux d'abord souligner un bon coup, de temps en temps, c'est le fun, de dire des choses extraordinaires, des choses qui vont bien. C'est le cas pour le festiplage de Cap d'espoir, où on a publié un court message aujourd'hui sur la page Facebook. Donc, le festiplage vient de remporter la bourse Québécois Média d'une valeur de 50 000 beaux dollars quand même. Évidemment, on écrit qu'on ne peut pas être plus fier que ça. C'est tout un feeling, dit-on, du côté du festiplage. Donc, c'est une belle récompense pour toute l'équipe. Et aussi, un merci spécial à Véronique Lambert, dit-on, là-bas. Probablement à une des artisanes qui est responsable, qui est une communicatrice à Percé, qui a sa propre agence, etc. Donc, c'est probablement un petit coup de pouce de sa part aussi. À 50 000$ pour un festival comme ça, c'est de l'argent tombé du ciel. Le festiplage, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Moi, je ne suis jamais allé à un spectacle comme tel. Tout ce que j'ai pu voir, c'est de la vidéo, des photos de ce qui se passe là-bas. C'est toute une activité extraordinaire. Je me souviens d'un retour de la Baie des Chaleurs, un de ces soirs de fin juillet, je pense il y a deux ans, où en arrivant à Cap d'Espoir, écoutez, les voitures stationnées de part et d'autre de la route 132, le site, il y avait de l'animation, beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de plaisir en plus. Ça donne le goût d'y aller. Est-ce que c'était le soir d'Éric Lapointe? Je ne peux pas me souvenir vite comme ça. Il faudrait que je repense ça un peu plus. Je vous le raconte comme je le vis au moment même où je vous le raconte. Le plus important défi là-dedans, c'est que c'est une petite organisation. Il n'y a pas personne qui en tire des bénéfices. Il n'y a pas personne qui a de salaire là-dedans. C'est tenu à bout de bras avec Giseline Pitre, entre autres, qui me vient à l'esprit, avec qui on parle, Robert Bugeaud aussi. Est-ce qu'il y a d'autres membres de l'équipe qui me vient à l'esprit? En tout cas, plein d'autres personnes. Et on fait le tour des commanditaires. On va chercher les gens. On leur dit, embarquez-vous dans notre patente. Tout ce qui bouge à peu près dans l'MRC du Rocher-Percé est impliqué, que ce soit sous forme de commandite, de dons, d'aides aux services. Puis le tout sans aide gouvernementale. C'est ça qui est encore le plus spectaculaire. Et année après année, on réussit à se dégager un petit coussin pour pouvoir avoir un peu plus. Puis c'est ce qui permet d'avoir... Écoutez, l'été passé, c'était à un moment donné la soirée gaspésienne. Il y avait quoi? Patrice Michaud, Laurence Jalbert, entre autres. Kevin Parent était là. Et en tout cas, je ne suis pas sûr de les ça bouler. Je ne mettrai pas ma main au feu pour ça, par exemple. Mais écoutez, pour avoir une soirée gaspésienne, des noms quand même connus et reconnus à travers le Québec, ça ne coûte pas 25 cents. Ça prend un petit peu d'argent. Puis je suis sûr qu'ils l'ont fait avec cœur. Puis ils n'ont pas demandé un cachet extraordinaire. Même Éric Lapointe, il l'avait dit. Puis l'organisation nous le répète presque chaque année. Quand Éric Lapointe vient à carte d'espoir, il veut revenir l'année d'après parce qu'il a tripé bien dur. Probablement l'expression qu'il utilise lui-même. Mais écoutez, ce qui fait qu'avec ce 50 000$-là, c'est de valeur parce qu'on avait déjà une émission très chargée. J'aurais aimé ça leur parler cet après-midi pour vous. Mais ce n'est que partie remise. Quand ils reviendront pour parler du début de la prochaine période d'activité, on leur posait la question, est-ce que 50 000$, est-ce qu'on met ça de côté pour... Parce que le défi de Cap d'espoir aussi, d'un festiflage, c'est sur la plage. Puis là, ils ont été chanceux au cours des deux derniers étés. Il a fait extrêmement beau, rendu à cette période de l'année. Mais si on arrive avec un été, disons, un peu plus ordinaire, puis que la pluie se met à tomber, puis qu'on est inondé pendant la fin de semaine du festiflage, est-ce qu'on va prendre ce 50 000$-là puis mettre ça, comme on dit, dans un compte de banque à part pour faire face aux imprévus? C'est plein de questions. Mais je voulais au moins souligner ce beau geste-là, ce travail, cette récompense qui est méritée, je pense, du côté du festiflage de Cap d'espoir. 50 000$, donc, de la Bourse québécois en médias. C'est une fierté pour la région. Puis je suis certain qu'ils n'étaient pas tout seuls à compétitionner pour avoir cette somme-là. On va partir de Cap d'espoir. On va rester dans la ville de Percé, mais on prend la route 132 de Cap d'espoir. On s'en vient, on passe dans sa beau-fiscre, on arrête de prendre un petit breuvage. Petit caribou, bon, pour ne pas le nommer. On continue, on monte la côte, on voit le phare du Cap Blanc, puis on arrive à Percé. Puis là, on arrête là, puis on s'amuse, on regarde le rocher, puis on continue encore un petit peu, on monte la côte. Et là, on arrive au pic de l'aurore. Et c'est ça qu'on a pu voir au cours des derniers jours. Ce que vous voyez, vous savez, il y a eu des importants travaux là-bas en 2015 du côté du pic de l'aurore. Là, on a refait carrément la route. On l'a tassé. Vous savez qu'il y avait une problématique. À chaque année avant 2015, quand on passait, on voyait qu'il y avait une partie de la chaussée qui s'affaissait tranquillement année après année. On l'avait remplie, je pense, il y a deux ou il y a trois ans environ. Et puis, finalement, ça continuait de se vider, puis il y avait une problématique là. Puis, finalement, on a dégagé des sommes, puis on a refait la courbe. On l'a tassé un petit peu. On s'est assuré qu'elle soit solide. Mais pour faire ça, il a fallu aller gruger dans la montagne du côté gauche, si vous êtes en direction de Gaspé. C'est dans la courbe exactement où se trouve la halte routière, si vous voulez, où vous pouvez avoir un magnifique point de vue sur la pointe Saint-Pierre et puis aussi sur le parc Forillon, un peu plus loin, en deuxième plan. Mais moins d'un an, donc, après ces travaux, vous avez cet éboulis qui est arrivé, un glissement de terrain qui est survenu au cours à la fin octobre. On l'a constaté il n'y a pas si longtemps que ça. Le ministère des Transports dit qu'évidemment, on suit la situation de très près. Il y a des éboulis qui peuvent survenir à cet endroit malgré les travaux, nous dit les gens du ministère des Transports. Je n'y marque où la porte-parole. Mais il n'y a pas de danger ni pour la route ni pour les usagers. Ce qui pose problème, c'est la couche de sol instable qui se trouve sur le roc, surtout lors de la période où il y a eu beaucoup de pluie. On sait qu'il y a une dizaine de jours, il y avait quand même pluie, quand même pas mal. Le sol devient gorgé. En fait, quand on a fait les sondages pour préparer le terrain, voir où est le roc, etc., les sondages ont été un peu erronés, dans le sens que quand on est arrivé sur la réalité des choses, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal plus de couverts végétals avant d'arriver sur le roc. Alors, ce qu'on a fait, bien, quand même. On a fait les travaux, mais on savait que ça pouvait créer une forme d'instabilité. C'est pour ça qu'il y a une immense fosse, un gros fossé qui est là pour capter justement les débris qui pourraient descendre de la montagne. Et évidemment, même s'il y a peu de dangers, il y a un danger qui existe. Mais on dit au ministère que si on s'aperçoit que ça peut devenir trop dangereux, bien, ça se peut qu'on décide d'intervenir pour stabiliser la montagne. Mais actuellement, comme il n'y a pas de danger et qu'on veut vérifier du côté du ministère l'évolution de la situation, bien, on fait une surveillance attentive de la montagne. Et lors des travaux de reconstruction, je vous expliquais donc, le couvert végétal était plus important que prévu à cet endroit-là. Ça a été fait donc à l'été 2015. Le ministère assure toutefois que la nouvelle route, l'assise de la route, il n'y a pas question qu'elle soit minée de l'autre côté. Ça serait le bout de... Ça serait le restant des écus, finalement. S'il fallait que d'un bord, vous avez la montagne qui descend, puis de l'autre bord, bien, la route commence à s'affaisser encore. Alors, mais tout ça pour dire que d'ici quelques siècles, il faudra un jour déplacer la route d'une façon ou d'une autre, un peu plus loin. Quand on est un observateur attentif, on s'aperçoit qu'il y a des gros morceaux, probablement de grès rouge, là, de la montagne, qui sont supportés par pas grand-chose. C'est dans le vide, puis à un moment donné, ça va finir par descendre. Puis c'est, il y a quoi, il y a deux ans et demi ou trois ans, grosso modo, qu'il y avait un morceau de rock, c'était un morceau de rock comme ça, qui s'était détaché, qui était venu s'écraser sur la voie, puis ça avait été fermé quelques heures, le temps de permettre à des chargeuses d'aller nettoyer le terrain. Mais vous savez, c'est assez particulier. Puis les gens qui ne sont pas habitués, qui arrivent là, ils vont trouver ça inquiétant un peu de voir ça, puis ils regardent la montagne, puis « Oh boy! » Ça, c'est comme sur la 198, lorsque vous arrivez à Lens-Pleureuse, juste avant, dans le secteur du lac de Lens-Pleureuse. La dernière fois que je suis allé, il y a deux semaines, il y avait de la pluie quand même importante, et puis on voyait quand même des morceaux de cailloux assez impressionnants, là, qui avaient été tassés certainement par le ministère des Transports, parce que ce n'était pas sur la chaussée, mais sur la ligne blanche, là. On voyait ça, des gros cailloux comme ça. Puis lors d'un de mes voyages en Haute-Gaspésie, en 2013, de mémoire, j'étais arrivé, puis à la fin du printemps, il y avait un gros cube de glace, là, à peu près ça, gros facilement, qui s'était détaché de la montagne et qui était sur la voie est de la route 198. Bref, mais de toute façon, vous savez qu'en Haute-Gaspésie, il y a une patrouille spéciale qui s'appelle la Patrouille de Roche, qui est dédiée exclusivement à patrouiller tout le secteur, là, entre Tourelle et Manche d'Épée et la route 198, dans ce secteur-là, pour justement trouver des cailloux qui auraient pu descendre de la montagne. Je pense à Mont-Saint-Pierre en particulier, ou même à l'est en allant vers Gros-Morne. Et un chauffeur d'autocar d'Orléans Express m'avait même déjà raconté qu'un de ces soirs plus vieux et sombres, il s'en allait sur la route près de Manche d'Épée, et tout d'un coup, avec son autocar, balagne! Alors, on arrête, on se met sur le bord de la route, on regarde ce qui se passe, on aperçoit qu'il y avait un gros caillou sous la chaussée, mais quand l'autocar est arrivé à Gaspé et qu'on a ouvert la soute à bagages, on s'est aperçu que la soute avait été carrément transpercée. Heureusement que des valises n'ont pas quitté l'autocar ou que des colis non plus, mais quand même, ça a dû cogner assez fort pour que ça déchire le dessous de l'autocar comme ça. Est-ce qu'on a des risques de pluie qui pourraient amener de ces éboulis-là au cours des prochaines heures? Alors, on va voir ce que Dame Nature nous réserve. Bon, Dame Nature, c'est caché sur mon écran radar, la voilà. Bon, alors, ce qu'on nous prévoit pour ce soir et cette nuit, ce sont 60 % de probabilité d'averse de pluie ce soir et par la suite, 60 % de probabilité d'averse de neige au fur et à mesure que le temps va se refroidir. Les vents du nord, 20 à 40 km heure, minimum à zéro. Généralement nuageux, demain avec un maximum à 3. On parle peut-être de faible neige au cours de la nuit suivante, des nuages par la suite. Et puis, finalement, 30 % de probabilité d'averse pour vendredi avec 7. Du soleil pour la fin de semaine, samedi et dimanche, mur à mur, 5 et 6 samedi. 5 pour samedi, 6 pour dimanche. Et le beau temps se poursuit par la suite lundi et mardi, alors qu'on nous parle toujours d'alternance de soleil et de nuages, avec 8 pour lundi et 6 pour mardi. C'est quand même assez important comme température. Si on avait du soleil mur à mur, hier, on en a quand même eu pas mal. Aujourd'hui, bon, le soleil s'est élevé, mais il s'est caché assez rapidement. Et si demain, on avait un peu de galarno, ben non, quoique demain avec 3 degrés, on était peut-être dans un deuxième été des Indiens. Mais ça ne se concrétisera pas. Maximum normal, 4 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est élevé à 6h18, beau sur le lever du soleil, si vous l'avez vu, et il s'est couché à 15h46. On a eu, en fait, hier, 11,6 degrés, moins 4,2 comme minimum. Ça a été très, très beau aujourd'hui, mais il fallait battre 16,5 degrés en 1996. La marée, la prochaine, elle sera haute en soirée à 20h57 à 4 pieds 6, basse à 3h44 à 2 pieds, haute à 9h57 demain matin à 4 pieds 3, basse à 15h50 à 2 pieds 3 et haute jeudi en fin de soirée à 22h04 à 4 pieds 6. Après la pause, actualité locale. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menus bleus. Un service rapide et courtois. Vous désirez conquérir le plein air et conjuguer travail et loisirs? 4 Saisons motorisées vous offre la gamme de véhicules côte à côte Yamaha. Nous vous offrons des modèles sport, utilitaires sport. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 Saisons motorisées, 88-368-9599. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier, au service de vous Gaspésiens et Gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier, au service de votre santé. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquette, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport plein air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport plein air, au 1 rue de l'église, à Rivière-aux-Renards, 88-269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspés, 418-368-3712. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspés. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspés du 139 boulevard Gaspés, laissez-nous vous offrir un décor unique. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspés vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles, au 112 boulevard Gaspés. On va commencer l'émission cet après-midi en parlant de l'appui. L'appui, c'est l'organisme qui regroupe ou qui chapeaute finalement toute l'aide aux aidants naturels. C'est subventionné en partie par Québec et en partie par la Fondation Chagnon. Et c'est la semaine des aidants naturels un peu partout au Québec. Et aussi, c'est souligné en Gaspésie avec différentes activités. Et aujourd'hui, les aidants naturels où l'appui s'est arrêté du côté de Douglas Town, au centre communautaire, très actif d'ailleurs, soit dit en passant. D'abord, qu'est-ce que l'appui? Qu'est-ce que font les aidants naturels? Quelles sont leurs missions? Est-ce qu'il y en a beaucoup? On en parle avec Marie-Pierre Cyr, qui est la directrice générale de l'appui Gaspésie-Île-de-la-Vadeleine. Madame Cyr, bonjour. Bonjour. D'abord, présentez-nous, qu'est-ce que l'appui exactement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore? Oui, en fait, l'appui, c'est un organisme qui est quand même assez jeune. On a été fondé en 2012 en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. L'appui, c'est un organisme qui a été fondé suite à la... À l'époque, c'était la ministre Marguerite Blais qui avait fait une tournée au travers du Québec sur la condition de vie des aînés. Étaient ressortis de ça beaucoup de besoins au niveau des proches aidants. Donc, le gouvernement libéral, à l'époque, a décidé de mettre en place des appuis dans chacune des régions du Québec, dont l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En fait, il faut savoir aussi que l'appui, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on est un bailleur de fonds. On a des fonds qui proviennent du ministère de la Famille et des fonds de la famille Chagnon. Puis, dans le fond, premier rôle de l'appui, c'est comme je disais tantôt, un bailleur de fonds. On fait des appels de projets dans les organismes du territoire pour que les organismes mettent en place des services pour les proches aidants d'aînés. Puis, on a également un autre rôle qui est un rôle de mobilisation, de concertation, faire des présentations, sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'un proche aidant de prime abord pour que les proches aidants se reconnaissent comme étant des proches aidants. Mais également dans l'optique de sensibiliser la population en général au quotidien des proches aidants. OK. Bien, justement, quel est le quotidien d'un proche aidant? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, le quotidien est vraiment variable en fonction de la condition de l'aidé, en fonction de l'implication du proche aidant. On a des proches aidants. Pour être proche aidant, il ne faut pas habiter 24 heures sur 24 avec l'aidé. En fait, on a des proches aidants qui donnent deux heures, trois heures par semaine. Tu en as d'autres que, justement, ça peut aller de 24 heures sur 24. Quand on a quelqu'un, par exemple, avec une maladie d'Alzheimer en stade avancé, bien là, en fait, le proche aidant, il est là tout le temps 24 heures sur 24. La nuit, il fait les commissions, gestion des médicaments, gestion des comptes, les repas. Donc, c'est vraiment... On dit que 85 % des soins à domicile qui se donnent aux aînés sont donnés par des proches aidants. Les bains... Donc, c'est quand même assez vaste. Vous remplacez en quelque sorte ou un partenaire avec les CLSC, par exemple, dans leur mission? Oui. En fait, on est vraiment complémentaires. On essaie d'être complémentaires à ce que le réseau de la santé va offrir. Donc, par exemple, le réseau de la santé va payer un huit heures semaine à un proche aidant de répit via les entreprises d'économie sociale comme multiservices chez vous. Bien, nous, avec le financement de l'appui, on va pouvoir aller bonifier ces heures-là pour que... En fait, le but, c'est vraiment que le prochain an aille plus de services. OK. Donc, vous êtes financée autant par Québec que par la famille Chagnon, comme on le disait tantôt. Et dans la Côte de Gaspé, vous parlez de multiservices. Quels sont les autres projets, aux initiatives que vous soutenez dans la MRC? Oui, en fait, exactement. On a un projet ici avec Vision Gaspé-Persénard pour les gens au niveau anglophone, qui est des cafés-rencontres, ainsi que, dans le fond, des ateliers avec la psychologue Mégane McCallum. Dans la Côte de Gaspé, on a des projets, un projet avec la Société Alzheimer. Il va tout juste débuter, je vous dirais, dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines. On finance du répit avec la Société Alzheimer, du répit de groupe. C'est-à-dire que le proche aidant qui s'occupe d'une personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, l'Alzheimer est quand même assez large, peut venir porter le proche aidant, l'aider pour une journée. Puis, lui, il a une journée de répit, il fait ce qu'il veut à la maison, s'il veut dormir, s'il veut faire des activités, il fait ce qui lui plaît. Puis, c'est ça, la Société Alzheimer, pendant ce temps-là, il va y avoir deux intervenantes qui vont stimuler le groupe de personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, ça, c'est un projet qui va débuter bientôt, puis c'est une journée par semaine. On a également, encore une fois, avec la Société Alzheimer, on a bonifié les heures d'intervention des intervenantes pour offrir plus de soutien psychologique aux proches aidants. Sinon, dans le coin plus de Grande-Vallée, on a un beau projet avec le Centre d'action bénévole à Grande-Corvée. Un projet, en fait, dans un premier temps, il y a un premier projet qui est un projet de formation. C'est-à-dire qu'ils ont monté des formations expressément pour les proches aidants. Sur le deuil, des formations sur la manipulation, comment prévenir l'épuisement, qui sont donnés par le psychologue Pascal Soucy aux trois sources ici. Puis, l'autre volet du projet qu'on finance, c'est un volet de répit. En fait, c'est qu'ils ont mis en place, le Centre d'action bénévole, en collaboration avec les partenaires multiservices et le réseau de la santé, ont mis en place une banque d'heures pour donner du répit ponctuel aux proches aidants. Ce n'est pas du répit qu'on a tant d'heures par semaine. C'est vraiment, exemple, un proche aidant, il est épuisé cette semaine-là. Tout ça, il y a deux jours avec le CLSC de répit. Avec cette banque d'heures-là, on va aller lui donner une journée de plus de répit. Sinon, je vous dirais qu'un projet régional également qu'on a, on a un projet avec l'OQPAC, l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Eux, c'est un organisme régional dont le siège social est à Maria. Par contre, ils offrent, grâce au financement de l'appui, mensuellement des ateliers causeries pour les proches aidants qui s'occupent d'une personne qui est atteinte du cancer. Et les personnes atteintes de cancer peuvent également participer avec le proche aidant à ces rencontres-là. J'en conclue, donc, un proche aidant, c'est très, très large comme mandat, comme mission, si on veut. Oui, effectivement, un proche aidant, comme je vous disais, ça varie vraiment. Son rôle va varier. Il y a des familles où on va seulement avoir un proche aidant, donc tout va reposer sur lui. Il y a d'autres familles où le réseau est plus solidaire. Donc, clairement, ça va être 4-5 proches aidants. Alors là, on se répartit les tâches un peu selon nos forces. Je constate aussi que, bon, l'appui, c'est quand même un jeune organisme qui s'en va sur son cinquième anniversaire. Vous êtes encore en phase développement, avec des nouveaux projets et tout ça. Oui, oui, je vous dirais qu'on est en phase développement. On est beaucoup aussi en phase, on met beaucoup d'efforts au niveau des communications, non pas seulement pour faire connaître l'organisme, mais également pour sensibiliser les proches aidants, pour dire aux proches aidants, il y a des services qui existent pour vous, bien, allez chercher les services. Dans le fond, le but derrière toutes nos activités de communication qu'on fait, c'est vraiment que de prévenir l'épuisement des proches aidants. Idéalement, un proche aidant, dès qu'il y a un diagnostic qui sent qu'il s'occupe d'une personne qui est en perte d'autonomie, devrait aller s'outiller, tout de suite savoir c'est quoi les services qui existent. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, et c'est très dommage, c'est que les proches aidants vont aller chercher les services, mais déjà, ils sont épuisés, il est trop tard, ils sont vraiment en fin de parcours. Donc, moi, je vous dirais, s'il y avait un message à dire aujourd'hui aux proches aidants, c'est d'aller tout de suite chercher les services, ou du moins chercher les informations. Puis, quand on en aura besoin, bien, on n'aura pas besoin de faire de recherche. Et les services sont appelés à augmenter, compte tenu du vieillissement de la population, particulièrement ici, dans notre région. Oui, effectivement, je vous dirais que nous, en Gaspésie, aux Îles, c'est sûr que le vieillissement de la population est plus accéléré. On a des réalités territoriales aussi qui sont quand même différentes. Quand je disais tantôt le rôle du proche aidant, bien, un proche aidant en Gaspésie, c'est pas rare qu'il va falloir qu'il y aille avec la personne aidée faire des examens à Rimouski, à Québec. Donc, c'est sûr que c'est une autre réalité. Puis, souvent aussi, on constate que les aînés, ils peuvent avoir cinq, six enfants, mais il va juste en avoir un qui va habiter en Gaspésie. Les autres sont tous dans les grands centres. Donc, c'est une autre réalité. Puis, on constate aussi beaucoup de proches aidants qui habitaient depuis des années dans les grands centres. Puis, finalement, ils vont décider de revenir en Gaspésie pour prendre soin d'un aîné. Les données exactes pour la région de la Gaspésie, ça date quand même, je vous dirais, de 2006. En 2006, on estimait à 18 000 proches aidants en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Avec le vieillissement de la population, on peut facilement croire d'avoir dépassé le cap des 20 000 proches aidants. 20 000 proches aidants qui aident, grosso modo, combien de personnes? Est-ce que ça, on a une idée aussi? Ça, on n'a pas réellement de statistiques parce que souvent, en fait, on peut avoir deux proches aidants pour un aîné. Donc, au niveau du nombre d'aînés, c'est clair qu'il y a vraiment une augmentation. Dernièrement, je discutais avec la société Azameur qui me disait qu'eux, au niveau des référencements, des demandes de services, il y avait vraiment une augmentation majeure. Donc, une semaine remplie d'activités ici et là, partout sur le territoire, mais il y a un grand événement qui aura lieu vendredi, ici à Gaspé aussi. Oui, en fait, vendredi, la Semaine nationale va se solder par la tenue d'un colloque régional sur la maladie d'Alzameur organisé par la Société Azameur-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le colloque va avoir lieu à l'Hôtel des commandants à Gaspé. C'est déjà complet, on a 190 inscriptions. Ça fait beaucoup de monde pour un colloque sans Gaspésie. Ça fait beaucoup de monde, et ce qui est super intéressant dans cette activité-là, parce que c'est la deuxième année, l'an passé, ils l'ont fait dans la Baie-des-Chaleurs. C'est qu'on a des gens, on a beaucoup de proches aidants, mais on a également des gens du réseau de la santé, des gens du milieu communautaire. Donc, ça fait vraiment, ça fait de beaux échanges, puis les sujets abordés sont vraiment intéressants, autant pour les gens du réseau de la santé, les professionnels, que pour les proches aidants. Évidemment, quand on est un aidant naturel, à un moment donné, à force de côtoyer la maladie, ça peut avoir certains effets sur sa propre personne, des difficultés de fonctionnement, ça peut même affecter directement votre morale. Pour trouver des petits trucs, des solutions, pour éviter justement de tomber dans ce piège de la maladie Newman, Megan McCallum, elle est psychologue, et pose la question du stress, et de tout ce qui entoure la question de la maladie versus les aidants naturels, et d'éviter de tomber dans le piège. On a des réponses en français, aussi quelques réponses en anglais pour les clientèles anglophones, puisqu'on était à Dodlestown. Vous faites une activité aujourd'hui dans le cadre de la semaine des aidants naturels, sur la gestion du stress quand on est aidant naturel. Comment on gère ça, le stress, quand on côtoie finalement la maladie à journée longue? Exactement, c'est difficile dans cette population-là, des proches aidants, parce que souvent, leur journée se structure autour des besoins de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus ou une routine qui est structurée autour de la personne. Donc, parfois, c'est de trouver des petits moments dans sa journée qui vont leur appartenir, d'être capables, par exemple, d'utiliser des ressources de répit pour prendre ses moments à soi-même. Mais souvent, le plus grand obstacle, en fait, est de gérer sa culpabilité, de demander ce temps-là, de se prioriser à quelques moments de la journée. How can we arrive at beating stress in our daily life? So, something we go through today is how that guilt of taking time for yourself and thinking of yourself can be an obstacle to taking the time you need to reduce stress in different ways. and also accessing services, allowing yourself to have services or to have help even from your family and friends to take some time for yourself. Also, I go through a lot of different, very simple tools that you can use to decrease your stress physically, emotionally or different ways, depending on your personality and how much time you have for yourself. OK. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand on commence à devenir un aidant naturel, on se dit « Ah, je suis fait fort, je vais être capable de passer à travers quelqu'un que je connais bien et tout ça ». Puis, est-ce que c'est un peu vicieux, la façon que ça se passe? Absolument, parce que c'est pas comme un emploi qu'on arrive avec notre liste de tâches, le syndicat et nos chiffres qu'on peut commencer à arrêter. Souvent, c'est un rôle qu'on assume graduellement ou qu'on pense que c'est un rôle temporaire qui finit par être une situation plus permanente. Alors, souvent, on n'a pas nécessairement mis nos limites, on n'a pas défini exactement nos tâches, ça devient juste quelque chose de normal dans notre quotidien. Alors, ça devient difficile plus tard de mettre nos limites à ce moment-là. So, becoming a caregiver is often a situation that begins very slowly. It isn't always something that's planned like a job application. So, often, we'll slide into a role as someone is becoming more and more dependent, we'll get more and more involved. But our role isn't always well-defined and we don't always set our limits like we do in a job where my shift ends now. I can't help you anymore. It's not the same when it's with our family and friends. À quel moment ou quels signes on doit faire attention pour nous dire, attention, on est en train de franchir une ligne et c'est là qu'il faut agir? Quels sont les signes qu'il faut surveiller? Absolument. Tout le monde est différent dans son corps par rapport au stress chronique, mais il va y avoir des signes souvent physiologiques du stress chronique, comme des problèmes de digestion, souvent des palpitations. On peut ressentir notre pression artérielle quasiment. Mais pour d'autres personnes, ça va être dans les émotions qu'on devient plus irritable, moins patient avec les autres, la fatigue, la difficulté à dormir, donc l'insomnie, c'est des signes souvent que notre corps reste dans le mode anxiété puis qu'il y a de la difficulté à décrocher même quand la journée se termine. So, different signs that we're reaching our limit or that we're putting ourselves in danger will often come from our body who's been in a stress mode for too long. So, we can have different physical signs like stomach aches or problems with digestion, or appetite could go down, decrease, problems with insomnia. Some people report palpitations or a lot of muscle tension or pain, like chronic pain, different physical signs that are saying my stress switch has been on for too long. If not, some people are more, they experience it more emotionally where they'll find that they're irritable, they're impatient, and also they don't feel like doing things that they used to enjoy. That could be one of the red flags for depression. Et l'important, c'est quand on commence à sentir ces signes-là, il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'il reste quand même une certaine gêne, j'imagine, d'aller avouer qu'on a peut-être un problème puis il faut y aller. Certainement. Certains peuvent se rendre au point qu'ils doivent consulter pour traiter ces problématiques-là, mais souvent, c'est beaucoup plus simple que ça. c'est de pouvoir laisser le temps à son corps de se reposer, de se concentrer sur ses besoins physiologiques comme avoir plus de sommeil, faire plus d'activités physiques ou d'activités des loisirs et de se concentrer sur ses besoins physiques et émotionnels. Parfois, ça va être suffisant si on s'arrête assez tôt dans le processus, ça va être suffisant pour prévenir la dépression où il y a des autres problèmes, c'est qu'il y a un que je discute. So, sometimes people do need to consult a professional for these problems, but often, if you stop yourself early enough on, all you really need to do is focus on your physical needs, get back to the basics in terms of getting your sleep, eating regularly, moving, and having small moments in your life of things that you enjoy, remembering who you are when you take off your caregiver hat, who's that person and what do they need? So, coming back to that, to that source and your social life too, are often all you really need to prevent depression and different related problems. Thank you. Thank you very much. Avec une équipe qui surpache chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réales Blouin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réales Blouin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la Clinique Vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La Clinique Vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, 418-368-2288. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la Clinique Chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La Clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leur département respectif, ils seront plus que heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de TechSelect. Il y avait élection hier aux États-Unis. Les gens sont surpris par la force de la victoire de Donald Trump. On ne voit pas de politique américaine ici, ni de politique internationale. Mais quand même, on regarde les impacts économiques de cette élection parce qu'on a beaucoup parlé pendant la campagne de déchirer, par exemple, l'ALENA. Est-ce que ça a un impact direct, cette élection-là, aux États-Unis, sur nos exportateurs gaspésiens? On pose la question au directeur général de Jim Export, Gino Cire. M. Cire, évidemment, j'imagine qu'on surveillait en tant qu'exportateur ce qui se passait aux États-Unis. L'arrivée de Donald Trump à la présidence, quelles sont les premières réactions que ça évoque dans un organisme comme le vôtre? Première réaction, je vous dirais, en tant que directeur général Jim Export, responsable de l'exportation au niveau de l'accompagnement pour les entreprises de la Madeleine, Première réaction, je vous dirais, prime abord, que ce soit Clinton, que ce soit Trump, ils auraient déjà annoncé un peu leur système un peu de protectionniste. Moi, ce qui me concerne, je vous dirais, entre autres, pour l'industrie des pêches, c'est une raison de plus pour poursuivre la diversification des marchés. Donc, maintenant, il y a un libre-échange qui est mis en place avec l'Europe. Il faut poursuivre dans la même benne de continuer le développement de marchés. Puis, concernant, entre autres, l'industrie du bois, que ce soit Clinton, que ce soit Trump, je vous dirais que les négociations n'ont pas été faciles au niveau du bois d'oeuvre. Donc, une raison en plus pour travailler beaucoup au niveau de l'innovation, puis que les entreprises, aujourd'hui, n'ont pas le choix d'innover, d'aller plus vers des produits à valeur ajoutée pour être en mesure de pouvoir commercialiser leurs produits sans force parce que c'est imposé par le bois brut, même pas de première transformation, après qu'on parle de la planche. OK. Parce que, veut, veut pas, bon, au cours de la dernière année, vous êtes allé en mission commerciale aux États-Unis. On avait déjà une très bonne idée vers quoi, vous le disiez tantôt, les deux candidats vers quoi ils faisaient référence. Est-ce que vous sentiez déjà chez vos clients une certaine crainte face à ce protectionnisme qui s'annonçait? Ben, c'est sûr que pour la plupart des entreprises, là, M. Trump est très imprévisible, là. Oui, il y a peut-être plusieurs déclarations qui démontrent un très fort protectionnisme, là. Puis, il y a le même, là, pour détruire certaines ententes commerciales, là, mis en place. Donc, regarde, il reste à voir, mais il reste que, en tout cas, moi, c'est que les informations que je peux transmettre, puis il y a les conseils que je peux donner à nos entreprises, entre autres. Puis, c'est sûr et certain qu'on voit, là, un changement qui est en train de s'imposer, puis que nous, bien, étant donné qu'on a à... Étant donné que plusieurs entreprises, on n'a quand même pas le choix de sortir un peu de la région, donc, le marché des États-Unis, c'est un marché qui est très intéressant, mais je vous dirais que c'est un peu comme une crise économique, là, qui est en place présentement. Donc, il faut prévoir, là, d'orienter un peu nos produits, de ne pas mettre nos oeufs dans le même panier, de poursuivre un peu la diversification. Parce que quand une entreprise est diversifiée, quand il arrive, là, des événements, que ce soit une crise économique ou des changements de vision au niveau de la gouvernance, d'un gouvernement, donc, ça fait en sorte que quand tu es diversifié, ton entreprise est moins en péril dans une situation où tous tes produits sont concentrés dans un seul pays. Est-ce qu'à quelque part, le fait que l'accord canado-européen vient d'être signé, dont on verra les applications concrètes au cours des prochaines années, mais ça, c'est certainement, dans ce contexte actuel, une superbe nouvelle pour développer de nouveaux marchés avec cet accord-là? – Bien, je vous dirais que plusieurs entreprises sont déjà en démarche, d'être sur le marché européen, d'être sur le marché en Indie. Entre autres, nous, dans l'industrie des pêches, des efforts, on a peut-être beaucoup internationales, mais je considère que je t'aimerais en plus pour appuyer les organisations au niveau de l'exportation, les entreprises qui veulent exporter. Puis, je pense que la volonté du gouvernement d'aller dans le secteur de l'innovation, bien, aujourd'hui, là, il ne faut plus faire de la recherche, faire de la recherche, il ne faut pas faire de la recherche appliquée, puis de vraiment être en mesure d'accompagner les industriels, à se diversifier, de faire des produits à valeur ajoutée, parce que, entre autres, dans l'industrie du bois, quand tu fais des produits à valeur ajoutée, tu n'es pas à se jeter, là, au même temps que tu as des produits à valeur ajoutée. Donc, est-ce que ça va changer votre agenda au cours des prochains mois ou vous allez vous ajuster au fur et à mesure que les événements vont se produire? On va s'ajuster, là, à mesure, mais je vous dirais que nous, on l'organisation, pour faire grand-chose, la seule chose que moi, je peux donner comme conseil à nos entreprises, c'est de poursuivre, parce qu'avec le marché américain, c'est sûr, c'est très intéressant, mais étant donné, à cause de l'Institut qui est en place présentement, c'est qu'il faut voir, regarder aussi le potentiel des autres marchés, donc, entre autres, le prépé du libre-échange entre Canada et Europe, c'est un peu des années intéressantes pour certaines entreprises qui, présentement, mettaient beaucoup d'emphase sur les États-Unis à cause de la proximité du pays et le taux de change qui est en faveur pour les entreprises exportatrices. Les risques, il va falloir envisager d'autres marchés, puis je pense que l'Europe, là aussi, ça peut être bonne automatique au banc des entreprises, au banc des provinces, du Canada, hors Québec. Merci, M. Cyr. C'est un plaisir. Autre dossier que l'on suit de près, aussi, le dossier des carmionneurs artisans. Si vous vous rappelez, au printemps, il y avait eu manifestations un peu partout en Gaspésie, notamment au bureau du député de Gaspé, Gaétan Lelievre, ici même à Gaspé. Il y avait eu des dizaines de camions qui avaient été tournés là. Hier, il y avait une rencontre importante avec le ministre des Transports, Laurent Lessard. On fait le point sur le dossier avec Clément Bélanger, qui est le président ou le grand responsable de la zone 1 au niveau de l'Association nationale des camionneurs artisans. M. Bélanger, bonjour. Bonjour. Au printemps dernier, les camionneurs artisans avaient manifesté un peu partout en Gaspésie et ailleurs au Québec sur le principe du 50 % de camionnage pour les artisans. Depuis les manifestations, est-ce que le dossier a avancé? Le dossier n'a pas trop avancé avec ce qui est arrivé avec le ministère des Transports. Depuis le mois de juin passé, on est rendu au troisième ministre des Transports. C'est parce que là-dedans, il n'y a pas eu ce 50-50. Si on prend le temps par chance, ce n'est pas renouvelé. On perd tout. C'est la déréglementation pour nous autres. C'est extrêmement important et je suis convaincu qu'on ne laisserait pas ça aller. Il y a eu une rencontre avec le ministre hier. Il nous a écoutés. Il semble vouloir nous rencontrer, mais c'est à quel point que tout ça va être vrai pour moi. Là, on a une assemblée de tous les représentants de la province de Québec le 26 à Québec. Pour faire le point sur le dossier. À partir de là, il y a des décisions qui vont se prendre. OK. Mais là, on n'a pas avancé de Niota. Là, on est rendu au 26 novembre. On arrive au congé des fêtes et le 31 mars va venir vite en petit Jésus. On n'est pas à 12h-5. À 12h-5, on va être à 12h-5. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que là, vous le dites, le 31 mars, des réglementations, mais c'est ce que vous voulez éviter. Les tractations vont devoir être rapides. C'est ce qu'on va éviter. C'est certain que moi, je pense que si on n'a pas tellement de possibilités d'avoir ce qu'on demande, c'est peut-être essayer d'avoir un an de plus pour négocier comme il faut dans cette année-là. Il y a eu un gros manque durant l'année qu'on vient de passer. Stratégiquement, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres manifestations comme on a vu pour appuyer vos propos? Moi, je pense qu'il va certainement en avoir. Mais pour le moment, on n'est pas dans un temps pour manifester. C'est l'automne et il y a bien des régions où il n'y a plus de travail. Des centres comme Montréal, il y a beaucoup de travaux là. Le monde s'est pris. Je ne pense pas, en tout cas, avant que c'est mon opinion personnelle à moi, il y a des décisions que je vais prendre le 26. Avec tous les gens qui vont être là, ils vont passer de là, il faudrait qu'on commence à penser à quelque chose sur lieu. Un petit mot rapide, sur la côte de Gaspé, on a vu quand même les camionneurs artisans avoir certains travaux. Vous aviez des problématiques dans Rocher-Percé, vous aviez même manifesté à la fin du printemps, au début de l'été. Est-ce que finalement, vous avez eu un peu d'ouvrage pour permettre à vos camionneurs de rentabiliser leur machinerie? Oui, disons que je pense que ça s'est fait au mois d'août, chose de même. On s'est rendu au ministère des transports avec notre camion et on a rentré là et on a dit que personne ne soit tant qu'on ne saurait pas parler. Il y a eu quand même des travaux en régie que le ministère a eus. On s'est sauvé la vie pour cette année, pour l'année prochaine. Il semble qu'il va y avoir quelque chose, mais c'est ça, à tous les ans. Ça fait des années pour essayer de ne pas être oublié. À 25-30 jours par année, je peux dire dix dernières années, c'est pas ça que les gars ont fait dans ce point-ci. J'imagine que, de votre côté, le gros projet de Newport de reconstruire la route et la planche de salut pour plusieurs? que Newport de la planche de salut pour plusieurs. Il y a bien d'autres choses. Si vous connaissez un peu le terrain, regardez le Cap d'Espoir, c'est extrêmement dangereux. C'est prêt à tomber à l'eau. Du côté de Gaspé, par contre, ça peut ralentir. Je sais que ce n'est pas votre territoire, mais il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années. C'est peut-être à Gaspé que les problèmes de manque de travail vont survenir dans les prochaines années? Ça va certainement arriver à un bon matin. C'est certain. Ils reconstruisront pas ce qu'ils ont fait. Par contre, Gaspé, il y a beaucoup plus de développement. Gaspé, ça a fonctionné. Il n'y a pas de plus. Je vais compter par l'aventure sans fonctionner pas de plus. Le site, j'appelle ça la Terre à Carin. Il n'y a rien qui se passe. Vous attendez impatiemment les prochains investissements routiers au printemps? Oui, mais par contre, il n'y a plus important que ça quand même parce que si les contrats viennent au printemps et la réglementation n'est plus là, on est mort. La prochaine étape, on se reparle fin novembre pour la suite des choses par rapport à ce que vous aurez décidé en Assemblée générale. Parfois, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue chez Mazda Gaspé. Voici nos modèles disponibles. Mazda 3, Mazda 6, Mazda 5, MX-5, CX-3, CX-5, CX-9. Venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Sormac de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Sormac, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Sormac de Gaspé du 139 boulevard Gaspé, laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. Pour les amateurs de raquettes de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée, venez rencontrer Martine et Marcel. Ils seront satisfaits tous vos besoins. La boutique Sport Plénaire au 1 rue de l'Église à Rivière-aux-Renards. Vous désirez conquérir le plein air? 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules tout-terrain Yamaha. Que ce soit, travailler, vous balader, faire du sentier agressivement, nous avons le VTT pour vous. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées aux 5 rues du Lila à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Vous l'avez vu sur les médias sociaux peut-être au cours des dernières heures, une manchette de l'actualité sortie hier, ce qui a créé une tempête à propos de CD Spectacle et de la gestion de la salle de spectacle à la Polyvalence et Pouliot. Pour faire le point sur la question, on reçoit la nouvelle présidente du conseil d'administration qui est Geneviève Milot. Bonjour, Mme Milot. La tempête arrive, vous êtes prie avec, comment vous la gérez? Bien, c'est sûr qu'on apporte un vent de changement puis on entend que ça crée certaines réticences mais pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est justement pour mettre au point les raisons pour lesquelles il y a eu des changements au niveau de la gouvernance de ces spectacles. Je crois que c'est principalement ce sujet-là qui crée certaines interrogations. Ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Ce qui est sorti hier qu'à l'effet que c'est comme devenu un genre de club privé le CD spectacle, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, au cours des dernières années, vous savez, on a toute l'organisation de CD spectacle, que ce soit l'équipe permanente et le conseil d'administration en partenariat avec la Ville, la Commission scolaire et l'école ici au Pliot, on travaillait au nouveau projet de la salle. Il est venu avec ça, oui, une bonification dans le fond de la mission et du mandat de CD spectacle et de devenir le gestionnaire de cette infrastructure-là. Et suite à ça, c'était important pour nous de faire une mise à jour par rapport à notre type de gouvernance, chose qui n'avait pas été faite, puisque l'attention principale dans les dernières années était pour le projet de la salle et la professionnalisation de la gestion de l'organisme. Maintenant, on était rendus là, on devait se mettre à jour au niveau des normes dans le milieu de la diffusion. Puis, c'est ce qu'on a fait au cours de la dernière année, on est allé voir, suite à la formation d'un comité au sein du comité du conseil d'administration avec le président, une avocate, Monia Mainville et la municipalité incarnée par M. Giselin-Smith qui agit sur notre conseil d'administration, on est allé faire du référencement, voir qu'est-ce qui se faisait de meilleur dans les autres institutions du milieu de la diffusion. Puis, on est venus au constat que nos règlements généraux n'étaient pas à jour. Il n'y avait même pas de notion de membre. Donc, jusqu'à 2015, un enfant de 2 ans aurait pu voter lors d'une assemblée générale annuelle. Parce qu'en quelque part, ce que je comprends du débat actuel, c'est que, vous le disiez, n'importe qui aurait pu s'y rendre et il est là le débat à savoir, est-ce que ça se referme au point de vue d'un membership ou ça reste ouvert à tout? Le membership, maintenant, on est allé, comme je dis, s'inspirer des meilleures pratiques, ce qui se fait à Rimouski, à Rivière-du-Loup, également au sein du ROSEC, donc le réseau organisateur des spectacles de l'Est du Québec, voir comment les autres organisations gèrent leur conseil d'administration et la notion de membre. Dans ce cas-ci, on a restreint ça aux membres du conseil d'administration en place plus un représentant de la Ville. Par contre, ça ne veut pas dire que le cercle est très fermé puis qu'on se nomme entre nous. Au contraire, on se dote d'une politique précise de recrutement des administrateurs pour aller chercher des compétences. Exemple, il y a deux ans, on avait des besoins justement pour mettre à jour les règlements généraux, les notions de droit. Donc, on a invité Mme Mainville, Maître Mainville a siégé avec nous. Elle a été d'une grande aide. L'an dernier, il y a Yvette Thériault qui s'est joint à nous. Donc, il y a eu du changement dans les dernières années. Yvette arrive avec un bagage immense de connaissances au niveau des jeunesses musicales et de la musique de concert. C'est un apport important pour le conseil d'administration. Également, on a des gens qui siègent depuis des dizaines d'années. Réginal Thibault, Lise Cotton, sont là depuis le tout début. Et c'est important de préserver cette mémoire-là pour nous guider, pour nous rappeler d'où on vient puis continuer d'avancer. Donc, on a revu ça puis c'est sous justement des propositions de candidatures avec des compétences précises que les prochains administrateurs seront nommés. OK. Est-ce que vous pourriez prendre l'engagement, par exemple, de dire, OK, on voit que ça peut causer un certain malaise, on fait un appel de candidature peut-être un peu plus large au sein du public en général pour réserver peut-être des sièges aux gens, au commun des mortels, disons? Bien, ce sont le commun des mortels qui siègent sur le conseil d'administration, il faut se le rappeler. Ce sont tous des citoyens de la ville de Gaspé qui ont des profils différents. Il y a des gens qui ont des profils plus entrepreneurials. Je pense à Sylvaine du chantier naval Forion qui nous amène un bagage super intéressant. On a Gilles Chapados qui nous amène avec un bagage au niveau de la notion de la gestion des ressources humaines. C'est super important. On a Réginal Thibault qui est là au niveau des commandites. Ce sont tous des citoyens, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui est sur le conseil d'administration. Il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être la perception que c'est vous qui appelez cette personne-là plutôt que de dire on ouvre notre jeu et on va prendre le profil qu'on a besoin dans ceux qui sont intéressés. C'est peut-être juste la mécanique peut-être qui n'est pas claire ou que les gens aimeraient... On est en train de mettre en place des outils. C'est nouveau cette façon de faire-là puis on va s'assurer toujours d'avoir comme je dis une politique de recrutement claire, un code de déontologie également. On s'en va vers une formation sur la gouvernance stratégique dans les prochains... cet hiver, en début d'hiver. Donc on a des outils professionnels qui vont être à notre disposition pour ne pas nommer notre meilleur ami. Ce n'est pas du tout l'objectif et ça ne servirait pas la mission de l'organisme. Donc ce serait faux de penser qu'on a l'intention de se nommer entre nous. Au contraire, on est très ouverts, on l'a toujours été. C'est de cette manière-là que c'est des spectacles qui ont toujours fonctionné. Ce n'était seulement pas écrit noir sur blanc et maintenant... Ça va être dans les règlements généraux. Ça va être dans les règlements généraux, exactement. OK. Alors, à ce moment-là, est-ce que la perception du fait que la ville est en arrière de ça était peut-être pour certains une garantie d'accessibilité à large, disons ça comme ça? Bien, il faut se rappeler que la mission de ces spectacles n'est pas de première, n'est pas d'être au service des organismes communautaires. La mission de ces spectacles est d'offrir des spectacles professionnels à la population, de faire du développement public. C'est pour ça que le CALP, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada nous subventionne. C'est pour ça qu'on a eu accès à le 10 millions qui a servi à la construction de la nouvelle salle parce qu'il y avait un diffusant professionnel. Maintenant, avec le nouveau mandat de gestion de la salle, oui, on rentre en relation avec les besoins de la communauté et on y répond. Oui, il y a des ajustements à faire, mais au cours de la dernière année, la salle a été occupée 130 jours autant par, oui, les besoins des spectacles professionnels offerts par CD spectacles, mais également les spectacles communautaires. Il y en a eu plus de 20 au cours de la dernière année et également l'école. Si Pouliot a accès à une infrastructure professionnelle, ils l'utilisent à profusion et ils sont très fiers de pouvoir en faire profiter les étudiants au niveau scolaire. Et ceux qui pourraient dire « Avec tout ça, ça coûte plus cher. » Si je veux organiser un spectacle demain matin, j'allais quelque part, ça coûtait 500$, mettons, et là, j'arrive à assurer des spectacles, ça coûte peut-être un petit peu plus que 500$. Je dirais que c'est une fausse perception. Avant, lorsqu'on louait la salle, on louait la salle, on appelait la ville, ensuite, on appelait un sous-traitant au niveau des équipements, on louait les équipements, ça nous prenait des assurances aussi également. Donc, tout se faisait à la pièce. Maintenant, c'est un clé en main. Quelqu'un a envie d'arriver et d'offrir un spectacle dans la salle, on va lui offrir un forfait conforme à ses besoins. Si c'est un petit spectacle avec un seul musicien très intime, les éclairages vont être très minimes. Si c'est un spectacle à grand déploiement, on va offrir un forfait en conséquence. Et les coûts, je dirais, ne sont pas reliés à l'équipement, mais aux ressources humaines. Donc, ce sont pour manipuler ces équipements professionnels-là, ça prend une équipe professionnelle. Pas du monde à 10 pièces de l'air. Bien, ce n'est pas nécessairement le taux horaire qui est à 10 ou à 50. Ce n'est pas la question, mais peu importe. Il y a des gens qui sont là, qui sont formés et qui vont faire en sorte que les besoins du locataire sont répondus et les coûts vont être proportionnels à ce que le locataire va choisir. Donc, ça ne coûte pas plus cher. C'est faux de dire ça. OK. Donc, on va ouvrir le jeu, on va moderniser les règlements, on met tout ça. Quand on compare, par exemple, on va prendre n'importe quelle ville, Rimouski ou Sainte-Île, par exemple, est-ce que l'organisme diffuseur est responsable également de la salle? Oui. À Rimouski, Rimouski est un peu notre comparable puisqu'ils sont relativement près de nous et on travaille en étroite collaboration avec eux, justement, pour se moderniser. Ça ressemble un peu au niveau de la capacité et tout ça. C'est ça le même. C'est la salle des jardins dont on parle. Oui, exactement. Et au niveau du plateau, on reçoit le même type de spectacle. Souvent, on organise des tournées en collaboration. Donc, le même artiste va faire Rimouski, Gaspé, New Richmond, par exemple. Des fois, d'autres salles également, mais c'est un exemple. Et le modèle de gestion qu'ils ont implanté là-bas, vous avez fait en quelque sorte de copie conforme ici. On s'est adapté un peu à la réalité de Gaspé. Il faut dire que nous, on a une réalité très particulière. Nous sommes quatre partenaires. Ce n'est pas seulement c'est des spectacles. Il y a la ville qui est impliquée et la commission scolaire et C.A. Pouliot. Donc, on fait... Il y a quelques exemples au Québec, mais très peu. On est un peu innovateurs à ce type de gestion-là quadripartite. Compte tenu de ce qui s'est passé depuis hier, est-ce que la ville vous a appelé, par exemple, ou l'école ou la commission scolaire pour dire qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, on est en étroit, on travaille toujours en étroite collaboration avec nos partenaires. Ils étaient déjà au courant de nos changements au niveau de la professionnalisation de notre gouvernance. Ils nous ont appuyés dans ces décisions-là. Et on va de l'avant puis on travaille toujours en collaboration. Donc, ils nous font confiance et on leur fait confiance dans toutes les décisions qui concernent la gestion de la salle de spectacle. Donc, il n'y a rien changé par rapport à hier ou avant-hier, disons-là. Non. OK. Vous êtes la nouvelle présidente, ça commence, disons-ça, un petit peu raide pour vous? Bien, si j'ai le visage qui incarne le changement, je porte le chapeau. Par contre, il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait derrière au cours des, je dirais, oui, des dix dernières années. C'est le plus gros morceau, mais n'oublions pas aussi les trente avant. En 2018, c'est des spectacles qui vont fêter ses quarante ans. Ce n'est pas rien pour un organisme de diffusion. Et oui, j'arrive peut-être avec une vague de changements, mais j'ai été impliquée depuis plusieurs années à ces spectacles, il faut se le rappeler. Le 24 novembre va venir assez vite. Donc, j'imagine que là, au cours des prochains jours, on va quand même réfléchir à tout ce qui vient de se passer et les gens qui vont manifester certaines choses. Donc, le 24, vous allez présenter des choses, mais en même temps, vous allez recevoir un peu de ce que les gens vont dire? Oui, oui. Le 24 novembre, c'est une... puis on invite tout notre public et les gens de la population qui sont intéressés à entendre ce qui se fait au niveau du développement de ces spectacles. Et à poser probablement les questions qui sont peut-être soulevées. Oui, s'il y a lieu, s'ils veulent poser des questions, on va être là pour y répondre. Écoutez, nous, on a fait face à un requestionnement par rapport à notre gouvernance. On a été accompagnés par quelqu'un, par une avocate qui s'est validée auprès de certains collègues aussi. Tout s'est fait dans les règles de l'art. Maintenant, je comprends qu'on peut, j'entends, je comprends qu'il peut y avoir un sentiment, mais où allons-nous leur parler? Il n'y a jamais eu autant de vastes communiquants entre la population et ces spectacles que maintenant. Suite à certaines interrogations de l'an dernier, on a mis en place des comités, le comité des organismes communautaires, où siège notre directeur adjoint, directeur technique, Marc Trudel, Anne Clements, qui est administratrice, ainsi que Giseline Smith. Et ces gens-là ont mis en place un comité pour justement faire part de certaines interrogations ou besoins de la part de la communauté au niveau de la location de la salle. On a également mis en place le comité des jeunesses musicales et de la musique de concert avec Yvette Thériault. Puis on est allé chercher des partenariats, par exemple, avec l'école de musique, la Ressol, pour développer ce créneau-là qui est très, très important à nos yeux et qu'on se doit de préserver. On a posé des actions concrètes. On a mis en place des outils professionnels pour s'assurer toujours d'être à la page, d'être en lien avec les meilleures pratiques qui se font dans le milieu de la diffusion, toujours en répondant aux exigences de nos bailleurs de fonds. Vous savez, ces spectacles relèvent, oui, de la ville de Gaspé, mais principalement... Mais en partie du gouvernement du Québec. Oui, et du gouvernement fédéral. Donc, on reçoit des subventions et notre mission vient du calque, du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que de Patrimoine Canada. OK. Donc... Dernière question. Bon, vous avez tout expliqué le processus de gouvernance, mais si, à quelque part, vous gardiez justement un siège, là, pour... J'allais dire, pour prendre l'expression, prendre M. Nobody, qui a un intérêt pour venir compléter tous les gens professionnels que vous avez trouvés autour pour ouvrir ce jeu-là à la population. Est-ce que vous seriez prêts à regarder ça jusque-là? Bien, je vous répondrais, puisque j'ai du fleur, c'est déjà le cas. Ce sont M. et Mme Tout-le-Monde qui sègent sur le Conseil d'administration avec des bagages différents. Puis, à chaque année, il va y avoir des élections parce qu'il y a une rotation au sein de notre Conseil d'administration. Et comme ça a été le cas dans les dernières années, il y aura toujours de l'ouverture pour des gens qui ont intérêt à travailler pour la mission de ces décepteurs. Peut-être juste de se manifester plus clairement au-delà de vous, peut-être? Exactement. S'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont un apport constructif à amener, ils vont toujours être les bienvenus. Merci, Mme Milot. Ça me fait plaisir. Geneviève Milot commence un difficile début de mandat du côté de CD Spectacle. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capables d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Vous souffrez de douleurs et de raideurs au bras, aux jambes ou à la colonne. Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonca Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspés. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier. Égith Dupuis-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égith Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Roulottes Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure. Roulottes Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, 418-368-2288. Météo, on nous parle de 60 % de probabilités d'averses de pluie tôt ce soir qui vont se changer en averses de neige au cours de la soirée avec la température qui va baisser à zéro la nuit prochaine. Généralement nuageux, demain avec 3. Alternance soleil-nuage, 30 % de probabilités d'averses vendredi 7. Du soleil pour la fin de semaine 5 et 6 et ça se poursuit lundi et mardi avec 8 et 6. La normale est de 4 degrés. C'est comme ça qu'on avait à Gaspé aujourd'hui de ce mercredi le 9 novembre 2016. Ici Nelson Sirgerie, bonne soirée et à demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalise une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderies, sérigraphies, imprimés commerciales, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 418-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.